Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Après près de deux semaines passées hors du pays, pour des raisons de santé, le président de la République est de retour en République démocratique du Congo. Félix Antoine Tissékeli Thilombo a été accueillis triomphalement à l'aéroport de la capitale Kinshasa. Retour sur son arrivée avec René Lobo. Tous, unis comme un seul homme, Kinois et Kinois, tous âges confondus, étaient impatients de revoir le premier des Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin, plus de bénédictions que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Injili. Le président de la République, Félix Antoine Tissékeli Thilombo, accompagné de la très distinguée première dame, est rentré au pays plein de vitalité. A sa descente d'avion, le président est salué par les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouvernement de la ville de Kinshasa, son directeur de cabinet et plusieurs autres autorités présentes à l'aéroport. A l'intérieur du pavillon présidentiel, les membres du gouvernement s'étaient arrangés pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cottage présidentiel s'était brandé sur le boulevard Lumumba, direction, cité de l'Union africaine. A l'extérieur de l'aéroport d'Injili, les militantes et militants ont manifesté l'euphorie. Ils sont venus pour accueillir notre président de la République et surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont parlées. Oh, il est mort, il n'est plus vivant. Alors on s'est dit, nous allons cette fois-ci arriver à l'aéroport nous-mêmes, le voir, pour que nous puissions savoir comment parler aux autres personnes qui sont dans l'aéroport. Il est bien portant. S'il était malade, il ne devait pas venir. Il a une bonne santé. C'est comme ça qu'il est venu. Nous sommes très contentes de voir notre président de retour. Pour moi, je suis vraiment très content. Depuis tout le monde, depuis la société, nous sommes vraiment très contents de recevoir notre président de la République. Félix Antoine Tissékédi, avec une minerve au cou, est descendu pour saluer la population. Félix Antoine Tissékédi, avec une minerve au cou, est descendu pour saluer la population. Félix Antoine Tissékédi, avec une minerve au cou, est descendu pour saluer la population. Aussitôt arrivé, le seul d'Etat en un bon père de famille est allé compatir au malheur qui est arrivé aux habitants du quartier des Bonhommes, dans la commune de Mateté, victime de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entréposage du carburant la nuit du mercredi. Il faut noter que le président de la République a passé 11 jours en dehors de la République démocratique du Congo. Mobilisation de Thaï ce jeudi à l'occasion du retour au pays du président de la République après un bref séjour passé à Bruxelles. Malgré la pluie, les partis politiques membres de l'Union Sacrée ont fait le déplacement de l'aéroport de Ndili. Ces derniers ont tenu à réserver au président de la République un accueil délirant. Ce jeudi 17 mars 2022, au terme d'un séjour médical en Belgique, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombou, a été accueilli en triomphe par des milliers de militants des partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation. Présent à l'aéroport international de Ndili, aux côtés du comité d'accueil constitué essentiellement des chefs des institutions, les partis membres de l'Union Sacrée de la Nation ont réservé un accueil digne aux chefs de l'Etat. Ils ont bravé la pluie, prouvant ainsi une fois de plus leur attachement au chef de l'Etat après un séjour privé médical à Bruxelles. Comme dans ses habitudes, l'Alliance des Forces démocratiques du Congo à FDC, partie chère au président du Sénat, le professeur modeste Baatiloukwebo, a fait une mobilisation impressionnante de ses militants. Sous l'encadrement de la présidente nationale par intérim Marie-Jacqueline Roumboukazang, les cadres et militants de la FDC étaient très nombreux le long de grandes artères de la ville-province Kinshasa pour souhaiter un bon retour au pays à leur candidat pour la présidence de 2023, Félix Antoine Tshiseké d'Itulombou. Toutes les fédérations de Kinshasa étaient mobilisées pour la circonstance. Les drapeaux rouges, blancs en main, ils ont communié avec le visionnaire de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshiseké d'Itulombou. Cadres et militants de la FDC ont dit merci à l'éternel Dieu pour avoir protégé le garant de la nation durant son séjour bruxellois et pour son retour en bonne santé au pays. Nous remercions les bons dieux. Nous remercions les bons dieux, pourquoi ? Parce qu'il a pu exaucer nos prières. Franchement, tous nous étions mobilisés comme un seul homme. Priez pour notre président, parce qu'on l'aime bien. La preuve en est que, sous une pluie battante, vous avez vu les jeunes gens, ils ont mis de côté leurs occupations, ils sont venus accueillir leur président. Sans argent, on est là pour chanter pour la gloire de notre président, on l'aime bien. L'accueil reservé au président de la République par des cadres et militants de la FDC prouve combien cette formation politique est attachée à la vision de Félix Antoine Tshiseké d'Itulombou. C'est aussi la preuve que le président de la République a raison de compter sur l'accompagnement de Modesto Baat Tshiseké d'Ukwebo et de son regroupement politique AFDCA dans chaque circonstance. Un retour au pays qui illustre bien l'attachement de Congrès de l'Oise, particulier au chef de l'État. Dans les mots des mouvements associatifs, partis politiques, mondes des affaires, figurent également certaines entreprises privées et vront dans le social, à l'image des scènes de panification, plein victoire. Calico en main, T-shirt à l'effigie du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké dit « L'État s'est arrêté pour immortaliser l'instant de ses retours, loin d'être ordinaire. » Sous la pluie, après la pluie, plein victoire a fait montre de son attachement aux institutions du pays, à l'ordre constitutionnel, mais aussi et surtout à la première des institutions du pays qui est le président de la République. A la primature hier jeudi 17 mars, le Premier ministre y a accordé une audience, Jean-Michel Samaloukonde, qui a échangé avec Brian Nelson, sous-secrétaire d'État américain du département du Trésor, chargé du terrorisme et du renseignement financier. Une audience qui a été suivie pour nous par Parti Tondwangou, Marcel Moubenga. Le Premier ministre y a accordé une audience, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a échangé avec Brian Nelson, sous-secrétaire d'État américain du département du Trésor, chargé du terrorisme et du renseignement financier. Une audience qui a été suivie pour nous par Parti Tondwangou. Le financement du terrorisme, le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, et les sous-secrétaires américains du département du Trésor ont évoqué les voies et moyens de travailler en synergie pour cette fin. La délégation de Brian Nelson, conduite par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, en République démocratique du Congo, Mike Amer, estime qu'il faut améliorer le système des renseignements financiers du pays. Nous sommes venus ici pour nous entretenir avec M. le Premier ministre. Vous parlez de notre bâton de Gaïa, essentiellement en ce qui concerne la lutte contre la corruption, ici en RDC, mais également dans la région. Voilà, essentiellement nous avons parlé de notre lutte contre le terrorisme, mais également de lutte contre le blanchement des capitaux, essentiellement lutter comment, est-ce qu'il faut lutter contre, en fait améliorer les renseignements financiers en RDC. Voilà, je pense que c'était un dialogue entre la partie congolaise et nous, qui sommes venus de l'Amérique, et je crois que c'est un partenariat qu'il a bien soutenu, et je crois que c'est dans le bon chemin. Pour l'homme d'État américain, le vote de la loi sur la lutte contre ces deux mots en gestation au Parlement serait salutaire et va constituer un nouveau départ dans cette lutte. Le dialogue entre les chefs du gouvernement et la délégation américaine s'est déroulé dans la convivialité, a affirmé Brian Nelson qui parle d'un partenariat soutenu par Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé et qui se trouverait sur les bonnes voies. La lutte contre la criminalité financière, sujet au cœur d'une séance de travail entre le sous-secrétaire d'État américain avec le staff de la CENAREF, Cellule Nationale de Renseignement Financier. Guy Matoun. La cellule nationale de renseignement financier s'est résolument engagée dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Elle bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires, parmi lesquels le département d'État américain. Son sous-secrétaire au Trésor apprécie les efforts fournis par cette cellule et encourage le secrétaire exécutif Adler Tissula à continuer ses efforts de lutte contre les antivaleurs. Je suis ici pour d'abord féliciter l'énorme travail qui est fait par le CENAREF et comme vous le savez, nous sommes là pour soutenir cette activité et donc nous allons nous assurer que nous ne permettrons pas à ceux qui pourront utiliser notre système financier pour financer le terrorisme. Les diplomates américains en poste à Kinshasa saluent les actions sur terrain de la CENAREF. Le travail de la CENAREF est essentiel dans ce projet pour combattre le blanchissement, le financement du terrorisme et on doit soutenir les efforts de la CENAREF et des autres qui font saison de ce combat parce que c'est pour le bien du peuple congolais. La RDC a un potentiel énorme, on le savait bien, mais pour réaliser ce potentiel, c'est vraiment important que l'argent du peuple est utilisé pour le peuple. Pour Washington, la CENAREF fait partie intégrante du partenariat privilégié pour la paix conclu avec le gouvernement congolais. Et puis sachez que le président du Sénat a échangé avec une délégation des députés tanzaniens des faits et d'autres détails dans ce reportage. La modeste Batsi Loukwebo a reçu dans son cabinet de travail une importante délégation des députés tanzaniens venue lui présenter des civilités. Cette délégation a aussi abordé avec le speaker de la Chambre haute du Parlement des questions liées aux relations diplomatiques entre la RDC et la Tanzanie. Un mort et sept blessés graves dans un incendie d'un dépôt de carburant au quartier des Bonhommes dans la commune de Matité. Les causes de ce drame seraient liées aux mauvaises conditions d'entreposage. Juste l'aide nous rapporte Séverine Pascale-Katanda. C'est autour de 20h du mercredi 16 mars que les habitants du quartier des Bonhommes non loin du pont Matité ont vu ce feu apparaître, avancer à grande vitesse et consumant tout sur son passage jusqu'à atteindre des alentours de la station Ingène. Les dégâts sont très considérables. Il s'agit d'un incendie d'un dépôt de carburant hors nord. L'ironie du sort est que le propriétaire serrait un cadre du ministère des hydrocarbures dont le tutelaire est engagé dans la lutte ferme contre les mauvais stockages de produits pétroliers. Le ministre national des hydrocarbures Didier Boudimbu est descendu sur les lieux dans la même soirée pour se rendre compte de l'ampleur du sinistre. On se dit qu'il y a une dame qui tient ici apparemment elle est des hydrocarbures elle fait le stockage mais je pense que ça c'est pas le stockage. Le ministère va se porter partie chez lui il va porter peine dès demain matin et il faudra appréhender cette dame là. On va sortir une commission dans les 48 heures qui va aller fouiller tous les dépôts clandestins que ce soit à Mariano je sais qu'on va me taper demain on va lancer les pierres sur moi on va dire les portraits sur moi mais ils vont fouiller on va prendre tous les produits clandestins on va enlever ça partout parce qu'il y a eu le problème à Maluku il y a maintenant ici on va pas continuer dans ça. Le rétablissement de responsabilité et l'identification de l'origine de l'incendie ont poussé le ministre provincial de l'intérieur Didier Tengueté Lito a convoqué les bourgoumestres de communes de Massina et Limité Le bilan est quand même assez lourd parce que vers minuit il y a eu comme 8 victimes dans les 8 victimes il y avait un enfant de 13 ans qui a été brûlé pratiquement au-delà du 2ème degré qui malheureusement en fait a succombé de ses blessures et puis il y a 7 autres blessés qui en fait par la suite ont été acheminés au niveau de l'hôpital Akram qui se trouve en fait au niveau du quartier Salonga Limité et puis un autre hôpital au niveau de la commune de Mateté et les bourgoumestres ont été instruits de fermer toutes ces activités Selon le ministre Didier Boudimbu cet incendie n'est qu'une expression éloquente de la mauvaise conservation de carburant et promet de déployer une commission sur terrain pour fermer tout le dépôt de carburant clandestin Autre fait de l'actualité Cérémonie de restitution des titres détenus par le groupe Gatler Ceci après la conclusion de l'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et Ventura de l'homme d'affaires israélien Dona Gatler La restitution a eu lieu en présence des ministres d'Etat en charge respectivement de la justice et du portefeuille Kibambe Soumoussa, Kazu Kazadi Reportage Quelques semaines après la conclusion d'un accord entre le gouvernement de la RDC et Ventura de l'homme d'affaires israélien Dan Gatler le 24 février 2022 L'heure est à la phase exécutoire du dit accord avec en toile de fond la restitution des titres permis et licences détenus par le groupe Gatler ainsi que la signature de la documentation définitive relative à l'exécution de l'accord du 24 février dernier C'est une phase très importante qui a réuni dans la salle du 24 janvier 2019 du Palais de la Nation les ministres d'Etat ministres en charge respectivement de la justice et garde de Sceaux Madame Rose Mutombo et du portefeuille Princesse Adèle Kaïnda les directeurs de cabinet du chef de l'Etat Guylain Niembo les ministres des hydrocarbures Didier Boudimbo les vice-ministres des mines Motemona et des responsables de Ventura de la GECAMIN et de la SOCUMO Au total 4 accords ont été signés entre le gouvernement de la RDC et Ventura à savoir la documentation définitive relative à l'exécution de l'accord du 24 février les accords transactionnels sur les blocs pétroliers des Raben-Albertines sur les royalties KCC Mutanda et Metal-Col et sur le projet Mokou-Beverendi La ministre d'Etat en charge de la justice et garde des Sceaux s'y construit tout l'intérêt de la cérémonie de ces jours Tout est parti du 24 février passé On a eu à signer le protocole d'accord avec Ventura et aujourd'hui c'est vraiment une date historique puisqu'il y a eu transfert des titres et permis que de tenir Ventura et je crois que c'est l'exécution même de notre protocole d'accord qui a commencé Nous souhaiterons vraiment que ce transfert qui a été fait porte bonheur à la République démocratique du Congo Tout est bien qui finit bien Henri Tongavo représentant de Ventura s'en réjouit Nous avons concrétisé ce qui a été commencé le 24 février Nous avons pratiquement transféré le titre tout ce que nous avons détenu dans nos sociétés que ce soit les blocs pétroliers que ce soit le bloc de le permis minier nous les avons transférés auprès de la République démocratique du Congo par l'entremise de madame la ministre de justice C'est un accord à la mienne que tout s'est passé dans le calme et nous disons merci à tous ceux qui ont collaboré qui ont participé afin que nous puissions aboutir à la concrétisation de ce que le président a bien voulu faire Autre les billets à ordre obtenus l'accord entre le gouvernement de la RDC et Ventura permettra à l'état congolais de récupérer les actifs miniers et pétroliers litigés du groupe Gertler évalués à plus de 2 milliards de dollars américains à noter que ce travail est le fruit d'une commission ad hoc mise en place par le président de la république et maintenant allons-y à la commission électorale nationale indépendante où le président Denis Kadima Kazadi a clôturé hier les travaux sur la cartographie des centres d'inscription main dans la main la CENI et les sommités scientifiques vont faire chemin ensemble pour une cartographie fiable reportage Les échanges sur la cartographie des centres d'inscription entre la commission électorale nationale indépendante et les sommités scientifiques entamés le 16 mars dernier au siège de la CENI se sont parfaitement déroulés Plusieurs points ont été évoqués au cours de ces travaux notamment la question en lien avec la disparité entre les centres d'inscription la réduction des distances pour que la population participe de façon optimale aux élections La clôture de cet atelier est intervenue ce jeudi 17 mars par le président de cette institution Denis Kazima Kazadi J'ai retenu quelques points notamment la question de disparité entre centres d'inscription et bien entendu le besoin de réduire les distances entre les centres d'inscription pour que la population puisse participer de façon optimale c'est bien noté nous avons aussi pris note de votre observation sur les données statistiques de 1984 qui ne sont pas réutilisables si nous voulons vraiment aboutir à des résultats probants Toto Mabiku Toto Kani secrétaire exécutif national a témoigné les vifs remerciements de la CENI au corps professoral et scientifique pour leur brillante participation à cet atelier en promettant d'intégrer dans les travaux toutes leurs suggestions C'était vraiment une expérience louable pour la CENI nous croirons que toutes vos observations critiques et surtout suggestions seront réellement intégrées A noter que la centrale électorale sous le leadership de Déni Kadi Makazadi ne souhaite nullement se contenter des demi-certitudes et d'à peu près de la mise en oeuvre des opérations électorales Sachez également que la délégation du conseil consultatif de la SADEC séjourne à Kinshasa dans le cadre de l'évaluation post- et pré-électorale 2018-2023 Elle a échangé avec les chefs des confessions religieuses aux membres de la commission d'intégrité et de médiation électorale les délégations du MLC et de l'UNC sur les financements des partis politiques et la médiation prévention alternation des violences liées aux élections Serge Merlimata nous en parle Les préparatifs des élections de 2023 étaient au cas de cette réunion d'évaluation poursuivant son séjour de travail à Kinshasa les conseils consultatifs électoraux de la communauté de développement de l'Afrique australe a eu tour à tour des échanges avec les partis prénantes aux élections en cours en République démocratique du Congo dont les chefs des confessions religieuses et quelques partis politiques les MLC et l'INC également au cas de la discussion l'évaluation des avancées des acquis et défis des processus électoraux en cours en République démocratique du Congo ainsi que la question relative à l'organisation des partis politiques et la place de la femme dans la vie politique on a parlé on a parlé de toutes les questions liées à la jeunesse à la représentation des femmes à la personne vivant avec un handicap au financement des partis politiques donc il y a eu plusieurs questions et ça a été vraiment un échange assez intéressant des préoccupations des préoccupations des préparatifs en amont qu'est-ce qui a été déjà fait les préoccupations de la SADEC qui a eu cette mission c'est de voir vérifier et accompagner en même temps savoir si les règles de jeu ont été respectées les chefs qui ont été reçus par cette mission aujourd'hui avaient donné n'est-ce pas en bref la situation telle que nous l'avons vécu jusqu'à aujourd'hui cette série de consultations est conforme avec les principes et lignes directrices de la SADEC régissant les élections démocratiques ouverture les travaux préparatoires de la conférence sur l'investissement en RDC on en parle dans ce journal ces travaux ont été organisés par la chambre de commerce du Minnesota en collaboration avec le groupe Lloyd Incorporated dans un autre tableau vers la rénovation de certains monuments datant de l'époque coloniale qui jadis faisaient l'attraction des touristes le ministre de la culture et son collègue du tourisme ont visité la gare centrale Jejeune Dibou dans le tout pour Saint-Jour les Quinois verront le monument de la gare centrale rénové car il représente l'une de valeurs historiques de la RDC c'est du moins ce que l'on peut retenir de la visite de la ministre de la culture art et patrimoine Catherine Katongo qui avait à ses côtés qui avait à ses côtés qui avait à ses côtés son collègue du tourisme moderne Timba Matondo à la gare centrale la ministre de la culture a évoqué la transversalité de la culture qui exige la préservation de tout patrimoine matériel ou immatériel ainsi que la collaboration entre différents ministères pour sa part le ministre du tourisme a déploré les délabrements avancés de la plupart des monuments et patrimoines culturelles qui pourraient attirer beaucoup des touristes avant de préciser que plusieurs travaux des rénovations seront effectués dans le tout prochain jour avec le concours de la SCPT rappelant que la gare centrale de Kinshasa a été construite pendant la dernière décennie du 19e siècle et que le premier train y est arrivé de Matadi en 1898 et dans un autre décor il s'est ouvert à Kinshasa les travaux préparatoires de la conférence sur les investissements en RDC travaux lancés par le directeur en charge des investissements extérieurs au ministère des affaires étrangères et au secrétariat général à la coopération internationale messieurs Timbe Bakazolai ces assises organisées par la chambre de commerce du Minnesota en partenariat avec le groupe Loy Incorporated est une occasion propice pour vendre l'image de la RDC et susciter une attraction de son marché auprès des investisseurs américains dans un partenariat voulu gagnons gagnons autre fait de l'actualité l'implication des enfants dans la gestion des déchets en milieu scolaire une des stratégies pour garder les écoles propres l'association des anciens stagiaires de la JICA en collaboration avec cette agence de développement japonais a réuni les élèves de quelques écoles de la capitale en vue d'échange d'expérience sur cette question qui préoccupe l'hôtel de ville Bobette Yenga c'est une matinée scientifique et didactique organisée ce jeudi 17 mars par l'association des anciens stagiaires de la JICA objectif sensibiliser et impliquer ses élèves futurs cadres du pays dans la gestion quotidienne des déchets et améliorer leur environnement immédiat initiative saluée par le représentant résident de la JICA Shibata cette initiative après l'expérience de stage au Japon ça va contribuer beaucoup pour le futur de Kinshasa Bobette le secrétaire général de la JICA Mathias Nzanga explique les motivations de cette activité nous avons essayé de cibler les enfants pour la gestion des déchets nous sommes en train d'attendre un changement de comportement parce que nous avons estimé que la question de gestion des déchets c'est d'abord un facteur lié à l'éducation les délégations de quatre écoles présentes à cette matinée d'échange ont bénéficié des bacs de poubelle dont de la CIGICA toutefois l'épée Lissanga Bokeleale demeure l'école pilote pour cette expérience elle a reçu des tricycles pour faciliter l'évacuation des déchets produits à l'école notons que la bonne gestion des déchets passera par le tri la collecte et l'évacuation au dépôt de transfert jusqu'à la décharge finale par contre la mauvaise ou la non-gestion des déchets est à la base de contamination et entraîne des catastrophes comme les inondations après la pluie les nouvelles de nos provinces entournées dans le grand équateur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïd Onzaghi apporte l'information et la formation sur le système LMD infatigable dans sa marche pour la sensibilisation sur le système LMD à travers la caravane nationale de formation et d'information sur le système LMD la ville de Kikwit est le lieu choisi pour le déroulement de ses grands ateliers pédagogiques pilotés par les experts des renommées internationales qui accompagnent les ministres d'enseignement supérieur et universitaire Moïd Onzaghi présent dans l'amphithéâtre de l'université de Kikwit l'animateur de la partie informative de cette caravane le ministre de l'ESSU a des primes à bord exprimer ses remerciements au chef de l'état qui se montre plus qu'attentionné aux questions relatives à l'enseignement supérieur et universitaire et a témoigné à plusieurs reprises ses sentiments de gratitude pour son soutien au plan d'action du gouvernement dans les secteurs qui l'animent pour les ministres Moïd Onzaghi cette caravane nationale est une étape importante dans la mise en oeuvre de cette grande réforme qui vient redresser notre système éducatif il importe de signifier qu'avant de procéder au lancement de la partie formation animée par les experts dont le professeur Kaboulé le docteur Martin Tzaka et les conseillers scientifiques du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire le ministre Moïd Onzaghi a procédé tôt le matin à une série de descentes dans les établissements de son secteur pour faire un état des lieux dans la province du Kuilu le ministre a débuté ses visites par l'ISP Kikuit où il a eu des échanges avec les étudiants trouvés sur place qui par ailleurs ont tenu à rassurer les patrons de l'enseignement supérieur et universitaire sur l'application stricte de la mesure interdisant la vente des syllabus Pendant ce temps le gouverneur intérimaire du Lua-Laba poursuit les activités en rapport avec le mois de la femme Fifi Masuka est arrivée à Lubundi pour ce faire Le territoire de Lubundi n'est pas resté en marge pour la célébration du mois de la femme Le gouverneur intérimaire du Lua-Laba Fifi Masuka Saïnu a délégué la commissaire générale en charge de l'entrepreneuriat madame Lydia Kapapa pour commémorer cette journée avec les femmes de Lubundi et celle de Bunkaya en les sensibilisant sur l'autoprise en charge selon le thème de l'année qu'est l'automanisation de la femme Dans la cité de Lubundi ainsi que dans la chefferie de Bunkaya de Moami Godefoamunongo Lydia Kapapa a appelé toutes les femmes à la prise de conscience pour se prendre en charge dans tous les domaines Le mois de la femme n'est pas synonyme de pagne mais se remettre en cause pour l'avenir car dit-on éduquer une femme c'est éduquer toute une nation Le gouvernement provincial que dirige madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saemi est disposé à accompagner les femmes réunies dans les différentes associations pour que l'autonomisation soit réelle Lydia Kapapa a encouragé toutes les femmes de s'organiser dans les associations et a procédé à la remise des matériels et des enveloppes aux associations existantes un appui du gouvernement provincial du Lualaba une première dans le territoire de Louboudi et la chefferie de Bunkaya les femmes internées à la maternité de Bunkaya n'ont pas été oubliées Lydia Kapapa a au nom de madame Fifi Masuka Saemi payé les frais d'accouchement et de sortie ainsi qu'à la distribution des pagnes pour célébrer cette journée de la femme et pour terminer rendons-nous de la province du Manima où une ville morte a été décrétée dans la ville de Kindou par la société civile le constat est fait ici par la RTNC Kindou voici la réponse de la population du Manima réservée à l'appel à la ville morte décrétée aujourd'hui dans la ville de Kindou par la coordination de la société civile vive du Manima la population a dit non à la paralysie de la ville comme d'habitude très tôt le matin chacune et chacun était déjà à son poste de travail répondre à ses activités quotidiennes écoles universités opérations économiques activités administratives ainsi que tout le lieu de commerce était au rendez-vous Junior Kibungi Mutaga ministre provincial de la santé publique faisant office du gouverneur intérimaire du Manima Afani Idrissa Mangala en mission était déjà sur le terrain depuis 6h du matin pour le constat il est passé successivement au marché secondaire de Makengele en passant par l'avenir 4 janvier jusqu'au beach il félicite la population pour avoir boycotté l'appel de la coordination de Sosima et à choisir le camp du développement de la province je demande à la population de croire toujours aux actions du chef de l'état son excellence félicite Antoine de ce qu'il dit dont nous félicitons les retours dans notre pays aujourd'hui et dire que dans la province la vision du chef de l'état est matérialisée par son excellence monsieur le gouverneur Alain Terim du Manima qui est ici Afani Idrissa Mangala qui est en train de matérialiser la vision du chef de l'état dans notre province donc nous espérons un avenir meilleur pour notre province échec de la ville monte à Kindou au Manima la population a tranché vive la démocratie ainsi donc s'achève cette édition merci à vous de l'avoir suivie l'information continue sur la chaîne nationale au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501